Moi, ce que j'ai dû faire en venant de Belfort, si j'avais attendu et si j'avais pas pris ce fameux train, ce fameux matin où mon frère m'a dit « t'as deux chemins, soit tu prends le train et t'y vas, même si tu sais pas où dormir, ou alors tu restes ici et tu sais ce qui t'attend. » Et j'y vais. Tout ce que j'ai voulu, je suis allé le prendre. Bonjour JQ, c'était Arrayne. Oui, c'est ça le problème, en fait. Si ma famille était proche, ça serait différent. Ah oui ? Oui, c'est assez différent. Ils sont à Belfort. L'étudiant, ce qui me vient, c'est Cyril Mengat. Je me souviens du jour où il a fait son court-métrage et j'étais figurant. Je l'avais vu dans le journal L'Est Républicain, une annonce pour être figurant dans un court-métrage. Et j'étais stressé comme jamais. Et quand je découvre le court-métrage, je suis flou dans le fond. Moi, je me prenais la tête à me dire comment je prends mon café, etc. C'est comme ça que je rencontre Cyril. Un jour, je vais le voir, je lui dis que j'ai envie de faire du cinéma. Et c'est comme ça qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on échange sur le cinéma. Jusqu'à arriver à faire ta art d'étudiant. De découvert, c'est-à-dire que j'ai pas le droit à un découvert actuellement. Et si je fais la demande, ça c'est autre chose. Ta art d'étudiant qui est un objet hybride entre fiction et réalité, un petit peu. Mais il n'y avait rien d'écrit formellement en termes de dialogue ou quoi. Et puis c'est bizarre parce que c'est un peu un documentaire sur ma vie étudiante, mais en même temps sur la précarité étudiante, etc. Que je fais au tout début, en fait. Ne sachant même pas si à un moment donné, je vais pouvoir être acteur ou pas. Même si moi, j'en avais la conviction profonde. Voilà. La première rencontre se passe dans une voiture de production. Je tournais la commune et Jacques-Odière vient en visite à Delraouf d'Afrique qui a écrit la version du film qui s'appelait « Le prophète à l'époque » avant que Jacques le récupère. Et on se retrouve à partager cette voiture ensemble pour revenir sur Paris. Et ce jour-là, je ne peux pas expliquer ce qui se passe, mais je sens qu'il y a un petit truc. Je sais ce qu'il prépare, je sais ce qu'il fait. Je me dis que la meilleure chose à faire, c'est de la fermer. Et j'ai bien fait. Puisqu'après, il viendra voir les épisodes qui sont projetés dans un cinéma, les trois premiers. « Tu as peut-être réglé tes comptes avec la drogue, mais pas avec moi. Alors ma thune, tu vas la cracher maintenant. » Et donc il y a eu beaucoup d'entraînements là, pendant ces essais répétitions. Mais il y avait une partie, c'était le début du film que je n'arrivais pas encore à bien attraper. Tout le début avant qu'il commence à un peu se révéler en prison. « Tu as quel âge ? » « 19 ans, pourquoi ? » « Tu ne me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté. » Du coup, je me suis dit « Comment je peux attraper cette espèce d'innocence assez étrange dans les yeux ? » En même temps, c'est un peu comme un enfant, il est sans-abri, il vit dans la rue et tout. Du coup, j'ai gardé des habits qu'il avait quand il entre en prison. Et j'ai été me promener dans Paris la nuit, à essayer d'intégrer des groupes de sans-abri. Et du coup, ça m'a permis un peu de mieux comprendre et de pouvoir entrer dans mon personnage. « Tu cherches quoi là ? » « Je ne sais pas pourquoi un putain d'arabe travaille pour l'écorce. » Il y a eu un moment où je tourne à Marseille, les scènes avec Slimane d'Asie, où je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé, mais c'est là que quelque chose s'est mis en place entre Jacques et moi. Et après, ça ne fait que rouler. Avant ça, il fallait qu'on se trouve d'une certaine façon. Et moi, je manquais beaucoup de confiance en moi, donc je ne savais pas trop. Je ne savais pas encore si je pouvais me lancer vraiment dans... Écouter finalement mes instincts, mes convictions, mes choix de jeu. Mais à partir de là, ça a roulé jusqu'au bout du film. C'était très simple après. Il disait une phrase, je la comprenais, je pouvais improviser. Parfois même, j'allais faire quelque chose et lui me disait « Fais ça ! » Et c'était exactement ce que j'allais faire. J'étais juste « Attends, laisse-moi aller au bout du truc ! » D'abord, la rencontre avec Rebecca s'est super bien passée et j'avais beaucoup aimé l'idée d'aller explorer l'univers des centrales nucléaires et ce personnage qui intègre ce milieu. Il y a toute cette métaphore de la contamination de la dose qui répond aussi à la contamination de l'amour et jusqu'où on peut aller par amour, à quel point on peut se brûler finalement. Et je trouvais que c'était une belle histoire d'amour assez unique, très moderne. Et puis avec Léa, on s'est bien amusé. Aussi avec Denis, que je découvre sur ce film, Olivier Gourmet. Non, et puis c'était vraiment très, très agréable de jouer avec eux, de pouvoir explorer ce personnage-là et puis toute cette espèce de triangulaire qui était intéressant. Tu peux expliquer ça aux gamins ? Ça fait quoi la dose ? Moi, au début, j'avais assez tendance à ramener les personnages à moi, à transformer le texte pour le rendre plus naturel pour moi. Et finalement, en chemin, tu te rends compte qu'il y a des mots qu'il faut absolument dire parce qu'ils ne nous appartiennent pas, ce n'est pas à nous. Du coup, je me suis dit, je vais faire le chemin, on va faire un bout de chemin, on va se rencontrer au milieu, le personnage et moi. Et c'est comme ça que les mots ont fini par sonner juste et que j'ai commencé à les apprivoiser. Ici, on compte tous l'un sur l'autre. Si tu commences à jouer perso, ça ne va pas le faire, mon gars. Tu comprends ce que je te dis ? C'est moche ce qui arrive à ton équipe. Il était délain. Il était peur. Maintenant, il doit acter pour sauver lui-même. Alors ça, Marie-Madeleine, ça tombe en même temps que Looming Tower au moment où je me dis, tous mes efforts orientés vers le cinéma américain ne le prennent pas forcément. Et je me dis, bon, ce n'est pas grave, ça veut dire que ce n'est pas mon chemin. Et un jour, les deux propositions tombent, boum, le même jour. Je me dis, ça vaut le coup, il faut continuer. Et oui, j'avais vachement l'impression, parce que c'était la première fois que je tournais en anglais. Je ne savais pas si j'en étais capable, si j'allais y arriver, mais aussi avec des acteurs d'un calibre mondial, qui sont très, très, très forts. Pour moi, Joaquin Phoenix fait partie des cinq plus grands acteurs du monde. Donc l'avoir en face de moi, c'était un vrai challenge. déjà de se dire ça, de dire, bon, je vais jouer avec quelqu'un qui a autant d'expérience et que j'admire aussi. Joaquin aime bien changer la scène à chaque prise. Et du coup, c'est un vrai challenge. Moi, j'aime beaucoup ça. Il fallait y répondre à chaque fois. Il y avait beaucoup d'improvisation. C'est pour moi, c'était la scène la plus importante, parce que c'était la confrontation de mon personnage entre Judas et Jésus. C'est capital dans ce film-là. Et je ne sais pas, il se passe quelque chose entre Joaquin et moi. À ce moment-là, on vit notre scène et il y a juste un échange de mains où finalement, lui, il improvise en me prenant la tête, je crois, ou le visage. Et je prends sa main comme si c'était une... Je ne sais pas, il y a un truc où j'ai voulu m'accrocher à ça. Puis il ne s'est passé un... Je ne sais pas quoi exactement, mais parfois, quand on joue, il y a une forme de magie. Et en sortant de là, je me sentais bien. Et le réalisateur était très heureux. Puis Phénix, viens, il me prend fort dans ses bras. Il était très heureux de ce qui s'est passé. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis un peu plus à se connaître et à échanger. Personne ne m'a jamais attrapé. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais rien du tout. Le vrai premier rapport que j'ai avec Le Serpent, c'est le livre. Quand j'ai 14 ans, il traîne sur la commode de la chambre de mon grand frère. Puis je lis le quatrième de couverture, je trouve ça assez fascinant. Je me dis, tiens, non, je vais le lire. Et je le mange complètement. Et à ce moment-là, j'ai envie d'être acteur. Du coup, je me projette. À cet âge-là, je suis suffisamment inconscient et je pense encore innocent pour me rendre compte à quel point le mal est présent dans ce personnage. Mais du coup, je me projette et j'ai envie de le jouer. Et puis ensuite, le projet passe entre les mains de William Friedkin qui doit le faire avec Benicio Del Toro. Et je me dis, bon, tant pis, ça ne se fait pas. Et finalement, ça ne se fait jamais. Et je reçois cet email où, comme moi, à ce moment-là, je parle à mon équipe et je leur dis, j'ai envie d'explorer le mal dans les personnages, chose que je n'avais pas fait encore, vraiment profondément. Et je déroule et je vois Serial Killer. Et après, je vois écrire Charles Sombra. Je me dis, wow, là, le destin, c'est fort. Il te butait un lit par le mieux, en fait. They're good, Nadine. And how do you went to the trouble? Moi, j'aime démarrer mes personnages, moi, d'abord par le physique, par la démarche, le look, etc. Puis après, j'essaie de les faire naître par l'intérieur. Et dans le cas précis, là, j'ai préparé la forme physique. J'essaie de lui ressembler physiquement, que le corps soit à peu près le même. Et le look, bon, évidemment, il a existé. Donc, les cheveux, les lunettes, les années 70, les habits. Et je cherchais à le développer de l'intérieur. Je n'arrivais pas parce que je trouvais zéro connexion avec lui. Et je n'y arrivais pas. Du coup, je me suis dit, commence par l'extérieur. Mais toujours, j'avais cette distance qui faisait que je n'arrivais pas à être à 100% sincère quand je jouais. Et ça m'inquiétait. Je me suis dit, je ne vais jamais réussir. Et dans l'épisode 3, il y a une phrase qui dit, enfin, un dialogue où il dit, « Si j'ai dû attendre pour que le monde vienne à moi, je serais encore en train d'attendre. Tout ce que j'ai voulu, je suis allé le prendre. » Et c'est là où je me dis, ah, bon, on a une connexion. Parce que c'est un peu moi ce que j'ai dû faire en venant de Belfort si j'avais attendu et si je n'avais pas pris ce fameux train. Ce fameux matin où mon frère m'a dit, « T'as deux chemins. Soit tu prends le train et tu y vas, même si tu ne sais pas où dormir. Ou alors tu restes ici et tu sais ce qui t'attend. » Et j'y vais. Et bien là, on s'est connecté. Au début, j'ai lu le titre et je me suis dit, « Oh là là, Guantanamo, etc. Il y a encore un que je vais refuser. » Mais je me suis dit, c'est Kevin quand même. Parce que c'est un très, très grand réalisateur. C'est aussi un... Il vient du documentaire. Et quand je lis le script, en le lisant, franchement, je suis bouleversé. Je pleure en lisant, ce qui est très rare. Et du coup, j'appelle Kevin et je lui dis, « Déjà, merci pour ce magnifique rôle. » Évidemment, je le fais. Et au fur et à mesure, le sentiment qui grandissait en moi, c'était pas simplement le challenge d'acteur, le cadeau qu'on me fait, mais je me disais, ça dépasse le cinéma. J'ai envie de participer à un endroit ou à un autre au rétablissement de cet homme d'une certaine façon, de l'aider d'une façon ou d'une autre, en faisant ce film, de m'aligner derrière les gens qui l'ont accompagné et qui l'ont défendu. « Tu dois me dire ce qui s'est passé, Mohamedou. » « Tu m'as demandé de mettre le feu à ce place, mais je suis toujours... » Tout a été extrêmement intense. C'est-à-dire que la préparation, j'ai eu très peu de temps. Je sortais du Serpent en décembre où j'étais un peu athlétique. Et là, il fallait que je perde beaucoup de Kido très, très vite. Donc, j'ai fait le régime un peu violent, sans trop surveiller, parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Mais ce qui était bien, en fait, c'est que le scénario, je l'avais lu il y a déjà un an. Et puis, on discutait beaucoup avec Kevin, on échangeait, on modifiait des choses, etc. Donc, ça a eu le temps d'infuser en moi le personnage. Et après, il y a la réalité du plateau, où le seul moyen de pouvoir transmettre un petit peu de ce que lui a pu vivre réellement, c'était d'aller au plus proche du réel. Vraiment d'utiliser un maximum les éléments du décor, de façon à ce que je ressente un petit peu de ce qu'il a pu ressentir. Et puis ensuite, c'est comme un ballon qu'on gonfle, parce que c'est notre métier. Mais ouais, des vrais menottes aux pieds, des vrais menottes aux mains, le vrai froid dans les cellules. J'avais besoin de ça. Donc, tout était intense. Carrément, j'ai dépassé mes limites physiques. Parce que le personnage le permettait, parce que le réalisateur me l'a permis. et tout simplement, ça s'est présenté. Bonne journée. Bonne journée. Musique Sous-titrage ST' 501